Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de commencer j'aimerais remercier l'ami jules workshop qui m'a envoyé des chouettes stickers merci à lui si toi aussi tu as envie de recevoir des stickers la grotte du barbu tu sais comment faire t'envoies une enveloppe timbrée à l'adresse qui est dans la description et je t'envoie quelques stickers qu'un de nos amis barbus nous imprime et me donne pour que je puisse les donner à tous les barbus merci à lui aujourd'hui de quoi est ce qu'on va parler on va parler d'un sujet qui peut-être pourrait vous intéresser qui est où trouver du bois oui j'adore travailler avec le bois c'est un matériau très divers et en même temps vachement intéressant que je maîtrise pas vraiment mais que j'essaye d'appréhender le mieux possible et une question qui est classique c'est comment trouver le bois et où et donc je me suis fait une petite liste et on va là on va l'a dérouler ensemble pour voir les différents endroits où on peut trouver du bois alors on va commencer on va aller dans l'ordre du moins cher au plus cher entre guillemets le premier élément c'est les encombrants régulièrement vous pouvez laisser vos vieux meubles et vos vieux trucs dégueulasses vous voulez mettre à la poubelle juste en face ou à des endroits précis pour qu'ils soient envoyés à la déchetterie ou à la poubelle il peut arriver d'avoir des éléments intéressants alors en général c'est difficile de trouver du bois brut vous avez trouvé des bois de particules enfin des morceaux de particules de bois donc ça va être du mélaminé ça va être ce genre de choses là ça vous arrivez en trouver trouver du bois brut j'en ai trouvé quelques-uns mais c'est relativement difficile en général c'est plutôt du bois pour utiliser dans votre shop pour fabriquer je sais pas des caisses des trucs des bidules mais ça peut être utile et ça c'est le premier endroit où vous pouvez trouver du bois le deuxième endroit qui pas vraiment un endroit mais c'est spécifiquement si vous cherchez du bois de palette si vous cherchez du bois de palette il est intéressant d'aller construire entre guillemets des relations avec les gens qui ont des palettes et qui potentiellement peuvent vous les filer plutôt que de les balancer les endroits où trouver des palettes c'est relativement variable suffit d'être un peu débrouillard et d'avoir l'oeil un peu à droite à gauche mais en général dans les grands magasins ils en ont dans les petits magasins ils en ont vous pouvez aller dans les zones industrielles c'est plein d'endroits où en général ils ont des palettes alors les palettes europe en général ils vous les donneront pas parce qu'elles sont consignées mais les petites palettes un peu pourri normalement eux ils doivent les recycler et en général ça les arrange de vous de vous les filer alors petite chose demandez n'allez pas appliquer les palettes sans les demander parce que dans certains cas c'est considéré comme du vol enfin bon c'est les trucs qui vont à la poubelle un endroit classique où vous allez pouvoir trouver du bois c'est dans votre magasin de bricolage habituel souvent c'est des différents types de bois moi je me fournis principalement en magasin de bricolage pour des morceaux de contre plaqués ou de mdf ou parfois de mes laminés la spécificité des magasins de bricolage c'est qu'en général ils sont coupés en éléments plus petit plus manageable pour les humains ce qu'il faut savoir c'est qu'une plaque par exemple de contre plaqué elle fait je crois deux mètres cinquante par un mètre trente et que la majorité des humains on n'a pas dans de véhicules ou d'endroits où stocker une plaque complète de contre plaqué donc il les des dimensions un peu plus un peu plus manageable genre un mètre par cinquante centimètres soixante par quatre-vingt soixante par soixante c'est plutôt sympa le seul problème c'est que bien sûr c'est beaucoup plus cher que si vous achetez une plaque de contre plaqué complète chez un revendeur c'est plus cher mais c'est plus pratique alors certains suivant les magasins de bricolage sur lesquels vous allez les types de bois que vous allez pouvoir trouver est très très variable aussi bien le contre plaqué la qualité du contre plaqué que le l'épaisseur du contre plaqué est extrêmement variable certains vont vendre du bois brut d'autres en vendront complètement pas certains magasins poussent par exemple du valchromat qui est un espèce de mdf teinté dans la masse si ça vous intéresse allez voir les vidéos d'olivier verdier il a fait des vidéos là dessus ça a l'air d'être un matos génial et par exemple le roi merlin à côté de chez moi vend du valchromat noir que j'ai utilisé pour ma bois boîte pour mon imprimante 3d donc suivant les différents magasins de bricolage les stocks et les éléments qu'ils vendent sont variables à savoir une chose en magasin de bricolage la façon dont il stocke le bois est complètement pour ave donc vous avez un grand risque d'avoir du bois qui voilé mais ça peut être intéressant un autre élément qui est lié plus ou moins au magasin de bricolage c'est la cour des matériaux en gros la cour des matériaux c'est la version un peu un peu bourrin du magasin de bricolage vous avez les matériaux bruts et dans le cas du bois c'est plutôt du bois de charpente ou j'en ai un bout ici par exemple de la planche de coffrage alors c'est des matériaux qui sont beaucoup moins cher mais aussi beaucoup moins noble que les autres matériaux vous pourrez trouver dans votre magasin de bricolage ils sont moins chers tout simplement parce qu'ils sont bruts c'est à dire si vous voulez utiliser une planche de coffrage il va falloir la raboter et la poncer vous voyez là plein de petits défauts à droite à gauche mais le prix de ces matériaux est bien inférieur à un équivalent en contre plaqué ou en bois un peu plus noble si vous avez besoin de monter les grosses structures ou que vous avez le matériel pour pouvoir raboter et poncer ces différents éléments ça peut être un bon plan il existe des distributeurs de bois négociateurs et des distributeurs de bois c'est malheureusement en général réservé aux professionnels il faut avoir un compte il faut avoir un cabis pour pouvoir commander chez eux mais eux vont pouvoir justement vous offrir et en général vous livrer quasiment n'importe quel bois que vous avez besoin donc ça peut être décontre plaqué en général ils le vendent en plaques pas en dessous ça peut être du bois brut ça peut être énormément de choses j'ai jamais vraiment commandé chez un chez un distributeur puisque en fait en général ça demande déjà d'avoir un cabis de mme d'avoir un compte et en général ça demande pour que ce soit rentable d'avoir une certaine quantité à commander mais ça peut être une option si par exemple vous avez besoin de je sais pas quatre plaques de contre plaqué en 18 millimètres d'épaisseur en boulot 7 play je sais pas c'est peut-être plus intéressant d'aller voir un distributeur plutôt que d'essayer de trouver ça dans votre magasin de brigitte de bricolage un autre endroit où vous pouvez trouver du bois c'est dans une scierie qu'est ce que c'est le principe du scierie je prends un arbre je le découpe en tranches pif paf pouf et ensuite ils le sèchent et le revendent pour la scierie c'est principalement du bois brut qui est pas raboté qui est juste coupé qu'il va falloir faire sécher éventuellement raboté poussé traité recalibré etc etc ça demande pas mal de boulot et ça peut être intéressant j'ai eu plusieurs contacts avec des scieries honnêtement pour moi les prix n'étaient pas très intéressants et surtout les quantités minimales étaient beaucoup trop importantes pour moi mais ça peut être une source de d'approvisionnement pour votre futur projet en particulier si vous cherchez du bois brut et du bois brut spécifique le dernier endroit que moi j'ai trouvé ben c'est tout simplement d'aller voir un menuisier ça peut être mon pote jérôme à néon sur creuse ça peut être l'ami olivier verdier qui je sais plus où dans le centre de la france ou en auvergne vous avez besoin d'un morceau de contreplaqué et pas de tout de toute une plaque peut-être qu'ils en ont en stock peut-être qu'ils peuvent en commander pour vous justement eux en général ont des comptes chez les distributeurs et peuvent peut-être vous permettre d'aller acheter le bois que vous avez besoin et que ce soit plutôt pratique pour vous j'ai jamais eu besoin de le faire mais je pense que ça peut être une bonne idée et je pense que dans certains de mes futurs projets c'est quelque chose que je vais clairement faire pour essayer d'avoir du bois de meilleure qualité au prix équivalent du bois que je paye dans un magasin de bricolage voilà j'ai fait le tour à peu près de 1,2,3,4,5,6,7, les 7 endroits que moi j'ai identifié pour aller peut-être récupérer ou acheter du bois il y en a peut-être d'autres s'il y en a d'autres n'hésitez pas bien sûr à les indiquer à les partager avec les autres barbus je vois pas quoi dire d'autre comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes t'as envie de partager tes bons plans pour trouver du bois aux autres barbus tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme cyril m aller cliquer sur le lien uTip aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode de barbu nawex spécial comment et où trouver du bois j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous